C'est dans une ferveur incroyable que la cérémonie débute. Devant un parterre de chrétiens, Mgr Aubry préside l'Homélie et les fidèles tentent tant bien que mal d'apercevoir la scène. Ils sont des milliers à assister ce dimanche à l'ordination du nouvel évêque. Les attentes sont nombreuses, beaucoup. espèrent un renouveau. Nous espérons qu'il sera un peu plus que Mgr Aubry. Nous souhaitons allier au bon sens. C'est un grand événement pour la réunion. C'est un nouveau évêque qui va amener un nouveau à l'église. Il pense qu'il va faire beaucoup de choses pour nous, les jeunes et l'église. Ce moment précieux est vécu de manière exceptionnelle pour chacun d'entre eux. C'est important, l'ordination du père, du nouvel évêque. Et que voilà, c'est bien, c'est chouette, c'est chouette. C'est inexplicable. On ressent tellement de choses aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos âmes. Franchement, il faut le vivre. Il faut venir pour le vivre. C'est important. C'est un sacrement, nous, c'est pas trop tout le temps. À moins de mon vie, je m'envoie une fois. C'est à 47 ans, mais tu n'es pas née encore. Et aujourd'hui, nous avons la chance de vivre ça, de vivre libre. Et lorsque Mgr Pascal Chanteng revêt sa coiffe d'évêque devant l'Assemblée, c'est l'apothéose. C'est avec la grâce dédiée, vraiment, qu'il y a la joie dans le cœur. C'est super, c'était une magnifique cérémonie, magnifique journée. C'est une belle chose. On est bien contents d'avoir un jeune évêque. On avait le cœur rempli de joie et de bonheur. Depuis ce matin, je suis là, j'attends ça avec impatience. Super, on a bien passé. Super, on est contents de notre nouvel évêque. C'est la première fois que je m'y vois en plus. T'es content. Cette cérémonie a rassemblé plus de 30 000 personnes sur l'esplanade du Chaudron.